Une étude japonaise vient de semer le trouble chez les utilisateurs de cigarettes électroniques. Alors il faut remettre les choses à leur place, d'autant que certains titres ont un petit peu affolé en disant que la cigarette électronique était parfois plus dangereuse que la cigarette. Bien sûr, cela est complètement faux. Simplement, dans cette étude, les chercheurs japonais ont testé un petit peu tous les composés qui étaient produits par la cigarette électronique. Et ils ont, c'est vrai, sur l'un des 13 modèles qu'ils ont testé, ils ont constaté qu'un des composés, le formaldéhyde, était parfois très augmenté. Mais il s'agissait peut-être d'un défaut de ce type de modèle. Et insistons encore, il ne s'agissait que du formaldéhyde, certes incancérogène, mais qui était quand même en dose habituellement beaucoup plus réduite dans les cigarettes électroniques que dans la cigarette normale. Et puis surtout, il y a d'autres composés qui n'existent pas dans la cigarette électronique, qui ne sont pas produits. Ce sont les hydrocarbures polycycliques, le monoxyde de carbone et les particules fines, qui sont responsables non seulement d'une augmentation du risque cardiovasculaire, mais également d'une augmentation du risque de cancer. Même chose d'ailleurs pour le benzène, le chrome, l'arsenic, des produits dont on trouve des traces dans les cigarettes habituelles et qui sont pour le coup des cancérogènes redoutables. Alors tout cela doit nous inciter à la prudence. Il est fort probable que dans les semaines, les mois et peut-être même les années à venir, des études fleurissent pour nous mettre en garde contre la cigarette électronique. On se doute bien sûr que des lobbies puissants sont derrière tout cela pour nous inciter à nous méfier et plutôt nous tourner vers la cigarette. Mais il est bon de rappeler que si la cigarette électronique n'est qu'un petit chaton qui peut parfois vous égratigner, eh bien la cigarette, elle, le tabac, est un authentique tigre redoutable.